salut à tous allez aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les missiles leurre les adm 141 allez je vous montre déjà ce que j'ai mis regardez j'ai mis du zam partout 4 5 6 7 8 allez je vais vous les montrer pour vous montrer à quoi ça ressemble ces petits missiles voilà on s'approche voilà comme ceci voilà ce sont des missiles qui une fois lancés vont simuler le fait que ça soit un avion qui passe ils peuvent dans la réalité des choses larguer des chaves des flares est également simuler une grande taille plus grande que ce qu'ils ne le sont là alors on va voir comment faire pour les activer donc déjà on met le masteram sur un ensuite on se met sur un ground alors pourquoi je fais ça au sol parce que je vais vous montrer le rio après donc on choisit air to ground et c'est le tald et ensuite il n'y a plus rien à faire sauf si vous voulez les relancer par paire voilà sur le poste de rio dont vous allez vous mettre sur target manuel ensuite vous allez choisir les pylônes sur les calissons dont vous ouvrez la tablette avec shift droit plus k pour qu'elle reste mise ou k tout seul maintenu et quand vous relâchez ça s'enlève donc on voit que c'est sur les pylônes 3 4 5 6 1 donc on va activer ces pylônes là si vous êtes rio voilà et après et bien les seules choses à mettre c'est soit sur single soit sur paire et puis il faut vous mettre sur rpl au niveau du delivery mode c'est tout ce qu'il y a à faire pour vous à l'arrière donc nous revoilà dans l'avion alors on va déjà mettre le master armes sur un comme ceux ci après on va passer en air grand air to ground comme ceux ci ensuite eh bien on va se diriger vers nous et celui-ci alors j'ai mis sur le web ici vous pouvez voir qu'ils sont activés parce que vous avez cette flèche voilà en air to ground si vous avez regardé la dernière vidéo sur le largage des mk82 etc vous avez vu qu'on avait un trait directeur un trait vertical directeur lorsque vous avez les t a l d et bien vous n'avez pas ce trait là allez on va s'approcher de la zone et puis et puis vous allez voir ça fonctionne très très bien voilà donc là on est proche de la zone moi je me suis mis environ 10 nautiques et là vous voyez on les lance voilà alors je vais arroser la zone je vais lancer les quatre un par un on les met en un petit peu partout voilà comme ceux ci pour arroser un peu la zone histoire qu'ils partent à tous sur le même axe c'est toujours plus sympa donc pourquoi ces missiles leur est bien c'est simple vous avez par exemple des f-18 ou des vegan voilà des vidéos avec des bk90 par exemple ou ou des bombes peu importe et bien vous allez saturer la zone par exemple vous allez vous mettre en deux f-14 là on les voit en deux f-14 vous allez saturer la zone de ces missiles leur et les les comment dire les vegan par exemple pourront aller où les arrières pourront aller bombarder les sam ou par exemple justement pour les arrières qui ont des agm 122 dont la portée est assez courte et bien ils pourront en radada s'approcher au plus proche puisque vous allez voir que les ces missiles vont très bien faire le taf c'est à dire qu'ils vont prendre les tirs de missiles et en plus ils vont réussir pour certains à s'échapper vous allez voir que ça va plus c'est ça qu'il va y avoir beaucoup 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 de départs voilà déjà jester qui s'excite voilà un départ missile on le voit ici 2 3 4 vous voyez que ça part dans tous les sens voilà et ça permet en plus de faire consommer les munitions au sam ça c'est pas négligeable vous voyez ça part dans tous les sens donc c'est vraiment très très bien c'est ce type de missiles alors sur TCS ils ne font que voler droit en fait ils volent tout droit voilà et ils plâment tout droit en fait et puis au bout d'un moment ils vont s'écraser c'est tout ce qu'ils font sur TCS mais c'est ce qu'on leur demande en fait là c'est justement de nous attirer les missiles vous voyez que là et bien il y en a trois qui ont réussi à s'échapper à continuer leur route et ils vont aller s'écraser un petit peu plus loin voilà voilà comment ça se passe et vous voyez qu'il ya des emplacements pour libérer des contre mesures alors voilà ça ça peut faire l'objet d'une mission pour le f14 c'est pas mal non plus ça ça rajoute un petit peu de choses à faire au lieu de faire que du rr par exemple et bien alors on peut se servir du f14 pour cela allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir je vous dis à bientôt si vous voulez aider la chaîne c'est toujours dans la description allez bye les amis salut j'ai tu